Musique Voilà le bloc-notes artistiques et culturelles du jour et on va commencer avec Charlotte Boutelou on va parler d'un film dans lequel on va retrouver une Fanny Ardent C'est elle qu'on entendait ? C'est elle qui chantait dans le film de François Ouzon, 8 femmes une Fanny Ardent, une excellente comédienne, ça on le sait mais qui va en surprendre plus d'un Mais oui, elle nous surprend, c'est vraiment la voix dans des comédies souvenez-vous, elle avait reçu un César en 97 pour Pédale 12 pour son rôle de patronne de la boîte gay et en même temps des films très confidentiels mais elle aime bien s'amuser parfois, Fanny Ardent pour le coup, ici dans Lola Pater, c'est un film plus intimiste un film d'auteur, mais avec une note légère c'est un film de Nadir Moknesh, il est franco-algérien, il a 52 ans c'est son cinquième film, il en a fait plusieurs d'Elise Paloma, Viva l'Algérie, il avait une déconvenue avec le film d'Elise Paloma en 2007, Nadir Moknesh parce que son film n'avait pas reçu de visa d'exploitation sur le sol algérien oui, parce qu'à chaque fois, ce sont des portraits sans concession sur la société algérienne d'aujourd'hui il était question de trafic, de corruption ça n'avait pas plu depuis, Nadir Moknesh tourne tous ses films en France alors de quoi ça parle ? Lola Pater, ça parle de Lola dans le film Lola, c'est Fanny Ardant elle vit à Paris, elle est professeure de danse orientale et très vite on se rend compte que plus tôt dans une autre vie Lola s'appelait Farid Lola était un homme Lola est transsexuelle, elle a changé de sexe et puis un jour, elle rencontre un jeune garçon qui cherche dans Paris dans la communauté algérienne à retrouver un certain Farid son père, oui parce que sa mère est morte et il voudrait prévenir son père que sa mère est morte père qu'il a perdu de vue depuis bien longtemps et très vite, Lola se rend compte qu'il s'agit de son fils et oui, Lola s'appelait Farid c'est le point de départ du film le film va nous faire suivre les retrouvailles tumultueuses évidemment houleuses, douloureuses mais aussi profondément humaines entre cet homme devenu femme et son fils Fanny Ardant est toujours elle n'est jamais complètement par hasard dans un film elle va nous le dire puisque nous l'avons rencontré elle se jette corps et âme dans les rôles et pas n'importe lesquels extraits en images bonjour Fanny bonjour je cherche Farid Chekib on m'a dit qu'il habitait ici je suis son fils Cindy attendez une minute mais qui vous a dit que votre père habitait là ? vous êtes sa femme dites-lui que maman est morte en lisant le scénario est-ce qu'on se doute qu'on va être dans un bon film ? je ne sais pas si on va être dans un bon film mais en lisant le scénario je savais que ça allait me passionner après les résultats c'est à la grâce du ciel quand j'ai rencontré Nadir Moknech je l'ai tout de suite aimé dans le cinéma il y a le cinéma industriel et puis il y a les univers et je pense que Nadir a un univers et ça, ça me plaît beaucoup et justement Fanny, vous qui avez tourné avec des très très grands est-ce que vous éprouvez un plaisir particulier à tourner avec des jeunes cinéastes avec des cinéastes moins confirmés justement ? je crois que chaque fois qu'on fait un film curieusement que le metteur en scène soit très affirmé ou qu'il commence si c'est un vrai metteur en scène à chaque fois il remet toutes ses billes en jeu c'est comme si c'était le premier et c'est là où on voit la qualité d'un metteur en scène qu'il n'y a aucune certitude aucune sécurité donc le premier film ou le vingtième film de quelqu'un c'est toujours le moment où on dira action, premier jour de tournage il y a toujours la même fibrilité la même promesse de bonheur Zino c'est moi je suis Farid ton père voilà il dit Fanny et moi nous sommes investis corps et âme il va fort quand même bon de toute façon un film c'est toujours on s'investit avec le corps c'est obligé l'âme c'est dans les meilleurs cas au delà d'un homme qui est devenu une femme j'adorais ce personnage pourquoi ? j'adorais ce mélange de fantaisie et de vulnérabilité j'adorais le fait que elle est choisie et que tout ce choix libre se paye Farid c'est Lola mais qu'est-ce que tu t'es fait ? j'ai permise de rectifier un peu son boulot c'est en deux mois c'est ça ? qu'il veuille ou non je reste ton père parce que t'es un père toi maintenant ça a été un fournage heureux ? très tous les matins vous êtes sûrs de retrouver ce que vous aimez le chef du son le chef de la lumière avec qui on dit deux trois phrases mais qu'on aime bien voilà et puis après ça s'arrête qu'est-ce qui vous reste du film Fanny ? je pense qu'on traverse la vie avec des moments très heureux et puis des moments très malheureux mais qu'on ne saurait pas définir on sait définir le malheur et on ne sait pas définir le bonheur parce que c'est un état de plénitude tout d'un coup tout a un sens merci beaucoup Fanny et bravo merci beaucoup merci à vous on va dire que Nadia Bocnèche il s'intéresse vraiment à des sujets dont on parle beaucoup en ce moment c'est du cinéma engagé et c'est vrai que ça fait maintenant 30 ans qu'il vit à Paris mais à chaque fois il est question de la société algérienne très inspirante toujours Fanny Ardant tout à l'heure vous avez fait la langue à fourcher vous avez dit Fanny Ardante c'est exactement ça j'ai dit ça moi oui tout à l'heure Fanny Ardante mais je trouve ça très joli ça sort mercredi prochain le 9 août et c'est un thème qu'on avait abordé dans un documentaire exceptionnel sur France 2 il y a quelques mois les transgenres la transsexualité etc